Alors, on va faire réglage de la césure, oui, parce qu'actuellement, il est possible que plusieurs lignes consécutives présentent de la césure. Et ce n'est pas acceptable, on va vérifier, vous avez certainement à différents endroits plusieurs lignes qui, de manière consécutive, l'une après l'autre, présentent de la césure. On va faire en sorte que ça ne puisse pas arriver. Bon, j'en ai trouvé à deux endroits, voilà, encore un troisième endroit, on est d'accord? Vous en avez aussi? Bon, alors, vous avez votre bloc qui est sélectionné, donc on sait bien que vous travaillez dessus, enfin surtout InDesign sait que vous êtes en train de travailler dans ce bloc. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne qui s'appelle « Césure ». Le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne qui s'appelle « Césure ». Et là, en effet, on pourrait désenclencher la césure, mais on a dit que c'est une aide pour la justification, le collage du texte de chaque côté de la colonne. Par contre, ici, on va indiquer « Limite de césure 1 ». Comme ça, on n'aura jamais deux césures de suite. Ne mettez pas 0 parce que c'est comme si vous ne mettez rien. C'est vraiment 1 ici. Limite de césure, une césure. OK. Et là, vous n'avez jamais plus deux lignes de suite qui sont avec des mots coupés. Donc, on a un peu enlevé de la souplesse à InDesign pour qu'il puisse faire la justification. Mais ce n'est pas grave, on va lui en rendre par la suite. Donc, deuxième chose ridicule vue aujourd'hui, mais cette somme de choses ridicules va au final faire un document qui aura un air professionnel.